Et voilà, contente d'être repartie avec mon pass Bipengo. Alors voyons voir la petite pochette de protection au cas où on ne veut pas l'utiliser. Le petit support d'attache. Et le pass Bipengo. Alors pour l'installer, il suffit que le pare-brise soit propre. Et comme c'est le cas, on va pouvoir enlever juste la petite pellicule adhésive. Le positionner à côté du rétroviseur. On installe le badge Bipengo. Et c'est parti ! Parce que moi j'ai une longue journée qui m'attend. ... Nous voilà lancés sur l'autoroute. Première utilisation du Bipengo. Alors je suis à l'approche du couloir de télé-péage. Alors pour l'utilisation c'est simple. Je ralentis 30 km heure. Je prends la voie du télé-péage. Donc pas besoin de s'arrêter. Pas besoin de chercher dans son sac la carte de crédit. Pas besoin d'ouvrir sa fenêtre. S'il pleut, attention ça devrait bipper. Et go ! C'est parti ! La journée peut continuer en toute sérénité. Puisque maintenant c'est direction le centre-ville. Parce que j'ai quelques achats à faire avant la fin de la journée. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...